Bon alors Jean-François, on en est la troisième journée d'Inite, plein de nouveautés déjà, on en a plein la tête. Qu'est-ce que tu as retenu sur tes technos ? Alors moi, effectivement mon focus il est beaucoup plus sur la partie monitoring et sécurité, donc pas mal d'évolution déjà en termes de monitoring, que ce soit sur du on-premise ou que ce soit sur de l'hybride et puis évidemment dans l'azur, donc ça a bien commencé déjà sur le on-premise avec le projet Honolulu. Tout le monde en parle, ça fait le buzz et c'est à se demander pourquoi ils n'y ont pas pensé avant. Donc clairement le projet Honolulu, c'est en gros une interface web qui permet de facilement manager tous les serveurs on-premise, ça reste des serveurs Windows. Et du coup dans une seule fenêtre on se retrouve avec tout ce qu'on pouvait avoir avant, toutes les consoles de management diverses et variées. Ça remplace la console Windows classique ? Toutes les consoles Windows en une seule console. Donc ça déjà c'est bien, mais en plus depuis cette console-là on va pouvoir manager tous les serveurs aussi. Voilà, et donc ça se déploie super facilement, puisque la démo qui a été faite c'est qu'en moins de 50 secondes c'est déployé, c'est opérationnel. Ensuite on peut déployer ça sur tout un tas de serveurs, enfin manager tout un tas de serveurs à distance, tout simplement en important une liste avec un fichier TXT. Donc voilà, ça c'est facile, il n'y a pas besoin d'agent, il n'y a pas besoin de 2IS, il n'y a pas besoin de base SQL, voilà c'est magique. Donc c'est déjà disponible en preview et puis parmi les petites évolutions qui vont arriver. Est-ce que ça sera rétro-compatif, c'est-à-dire ils vont le porter sur les précédentes versions de nos serveurs ? Alors on va être capable de monitorer, ça s'arrête, ça démarre à Windows 2012. D'accord. Les anciennes versions on ne les monitore pas, voilà. Avec un déploiement soit tout sur un serveur, soit avec une gateway, puis possibilité aussi de publier, comme c'est du web, possibilité de publier pour manager depuis l'extérieur. Même possibilité depuis l'interface web de pouvoir lancer du PowerShell directement dans l'interface et du Remote Desktop. Donc ça déjà c'est effectivement un gros sujet, pas mal de buzz, tout le monde en parle. Côté Azure, côté monitoring aussi, pas mal d'évolution. Donc maintenant si on va sur le tenant Azure, on voit qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont en preview. Typiquement on peut directement depuis le portail Azure gérer tout ce qui est les mises à jour, donc Windows, Linux. Possibilité derrière de faire du change tracking, possibilité de gérer la partie backup. En un clic on va être capable de répliquer, de faire un backup d'un serveur d'un tenant sur un autre à l'intérieur d'une région Azure. Voilà comme ça tout un tas de fonctionnalités. Sur les mises à jour, on est bien d'accord qu'en fait le gros intérêt c'est qu'on est à l'extérieur de la VM, on commande la mise à jour à l'intérieur. Oui, voilà, et on récupère directement, il nous dit effectivement quelles sont les mises à jour requises. Et on fait tout, on fait tout depuis l'extérieur. Donc ça c'est sur la partie monitoring. Et puis après donc le deuxième gros focus, ce que j'ai fait essentiellement pendant trois jours, toute la partie sécurité. Alors sécurité, il y a énormément d'évolution. Alors évidemment, il ne faut pas s'en savoir qu'on a la GDPR qui va arriver dans pas longtemps. Donc on en parle et là on se rend compte que finalement, avec Microsoft, on a tout un tas de solutions déjà disponibles chez des clients. Qu'on n'a plus qu'à activer et qui vont vraiment les aider dans la mise en place de tout ce qui est nécessaire pour être compliant avec la partie GDPR. Donc que ce soit la protection en amont, que ce soit après la partie monitoring, pilotage, traçabilité et rémédiation. Donc on va retrouver des éléments dans le Azure Security Center par exemple, avec une fonctionnalité que j'ai vu, j'ai trouvé ça génial. Typiquement on a une alerte de sécurité qui va remonter dans le portail Azure. En cliquant sur cette alerte là, on va être capable de lancer un outil de diagnostic qui va nous montrer un graphe et qui va être capable de nous montrer l'attaque qui a eu lieu. Et on va disposer de toutes les informations liées à cette attaque là, quelle est l'adresse IP, quel est le compte qui a été utilisé. Et ensuite, même ce qui a été fait avec ce compte. Puisqu'on est sur du graphe, on va faire du drill down et on va pouvoir avancer. Alors ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Ce qui concerne GDPR, ça concerne le stockage des fichiers sur des serreurs de fichiers Windows en fait. Alors c'est pas que ça. Parce qu'il y a la partie aussi SharePoint où on a des solutions. Voilà, donc Microsoft propose tout un panel de solutions qui va permettre de répondre à ça. Puisque GDPR, alors c'est que les données personnelles déjà, il faut bien se centrer sur ce périmètre là. Et ensuite, c'est la protection en amont. Donc avec entre autres des solutions comme Asian Information Protection qui est la grosse évolution. Alors on appelait ça RMS mais maintenant c'est nettement plus évolué. Ça fait plus classe. Voilà, avec possibilité de faire la classification, la libélisation, tout ça de manière automatique, quel que soit le réceptacle. Donc ça c'est pour la protection en amont. Et puis on va retrouver ensuite des outils de type Cloud Hub Security par exemple qui vont permettre de chasser le chat de IT. Ou d'être informé si un utilisateur fait de la redirection de sa boîte pro vers une boîte perso. Si c'est vraiment lui qui l'a fait ou s'il y a eu suppression d'identité. On va être capable de bloquer tout un tas d'applications. Voilà, donc là il y a pas mal de choses qui arrivent, qui sont disponibles. Et puis qui sont très orientés sur ce discours de sécurité. Très bien. Voilà. On attend de tester tout ça sur nos serveurs, sur nos clients. Voilà, bientôt. Et puis on a encore deux jours donc avec encore plein de bonnes choses qui vont arriver. Très bien. Merci. 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 Merci.